... On n'est pas du tout inquiet, on est dans de meilleures conditions. Même quand on prend en considération les capacités du personnel. Mon personnel a toujours eu à prendre en charge des cas. Ici, sans que personne ne le sache, des maladies beaucoup plus graves que l'infection à coronavirus. Rien que l'année passée, on a vu un cas de... dans les deux fièvres du Rift, on a eu un cas de crime du Congo qui sont beaucoup plus graves. On les a pris en charge, personne n'en a entendu parler. Donc, nous avons de temps en temps des cas que nous prenons en charge. Mais mon personnel a été au Congo, au Libéria, Sierra Leone, Guinée, dans ces lieux où il y a eu beaucoup de cas. Donc, sur le plan aussi des compétences, je ne me fais pas de soucis. On est vraiment prêts par rapport à ça. Mais évidemment, il faut former tout le monde. On a tous des jeunes médecins qui arrivent. Donc, les formations, nous devons les faire. Nous sommes extrêmement surchargés. Et si nous avons un déficit de personnel, c'est problématique. Et il faut qu'on continue de fonctionner. Et le déficit de personnel est absolument indiscutable. Personne ne le discute au niveau du ministère. Là aussi, nous avons fait notre requête pour avoir au moins trois agents supplémentaires. Et le nécessaire est en train d'être fait. Donc, un résumé, nous sommes prêts.